Musique 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 Je vous remercie à beaucoup d'auditeurs d'Afia FMI, comme nous l'avons et nous allons voir votre rubrique Ciné Maréna, et nous allons continuer à parler de ce que vous savez c'est la migration Nous avons fait le projet Ciné Maréna en 2018 et ce que vous savez c'est l'OIM nous sommes des ministres italiens des affaires étrangères nous sommes financiers l'agence italienne nous avons fait un projet pour que les migrants prennent des décisions pour les dangers et les comportements nous avons fait les informations pour que les décisions nous prennent les dangers dans G.I.Y. nous avons fait l'engagement d'acteurs locaux et d'organisations locales pour que les gens nous prennent la migration régulière nous avons fait la migration de Ciné Maréna et également des journalistes communiquantes Montréal l'agence nous avons fait chose que les gens ont continué à trouver le vaccin nous avons fait un tą nous avons posé des agents tous les jours qui ont pris aux équipements et malgré l'effort qu'ils ont fait. Quel sentiment? J'ai eu un bête parce qu'à chaque fois qu'ils sont les jeunes, ils ont dit qu'ils ont dit le danger de la migration. Et à chaque fois qu'ils ont dit peut-être qu'ils n'ont pas eu l'information qu'ils ont dit, à chaque fois qu'ils ont dit 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 que fait beaucoup de défense comme les uns à 혼자 porté dans une cow-d became les dippes, les� une, qui ont qu'une gamme et qui n'ont pas été vois. missions aussi les fiets. Profitiquement, vous avezベant deux ans c'est une illusion de la première vue avec le désespoir. Donc, depuis des années que nous sommes sans les allergies, je pense qu'il n'y a pas de��요, ce message nous a칩니다. C'est un idée qu'uneане ou de la conscientisation ou de la génie pour qu'on puisse nous laisser ce que tu as dit de la façon dont tu as dit. Je veux dire que tu as entendu le message parce que tu as un message pour le délivrer. Mais si tu as entendu le message et que tu as entendu le message, tu as entendu le message pour le délivrer. Donc tu n'as pas le pouvoir. Mais ce que tu as peut-être à chaque fois que tu as fait ce que tu as peut-être pour te dire à ce que tu as dit. Si tu as entendu le message, je pense qu'il y a peut-être l'espoir parce qu'il est fort. Parfois, tu as dit que tu as entendu le message et qu'on ne peut pas le retrouver. Or que c'est toujours possible ici. Mais il y a aussi un message très forte et qu'on peut dire que l'Europe est bien. Parfois, nous voici notre famille. Nous leur voici que nous n'avons pas d'abord que tu as entendu le message ou qu'il ne l'a dit ni le message. Si tu as dit, tu as dit que tu es là. Or que tu n'as pas dit. Si tu as dit que tu as dit qu'il y a des questions comme le film, qu'il y a des questions. Donc, c'est ce que tu as répondu pour que je n'y puisse rester. Je ne sais pas si, ce que tu as répondu pour le message Je pense que c'est l'accompagnement de jeunes sur les projets. Je pense que c'est une formation qui est la base du projet. Je pense que c'est une formation en tant que personne et une ressource humaine de qualité. A chaque fois que je fais des formations en audio-visuel, je pense qu'il n'y a pas d'autotop parce qu'il n'y a pas d'autotop parce qu'il n'y a pas d'autotop. Et bien, je pense qu'il n'y a pas d'autotop. Donc c'est une formation qui est une formation dans les filles. Je pense qu'il n'y a pas d'autotop parce qu'il n'y a pas d'autotop. Je pense qu'il n'y a pas d'autotop. Je pense qu'on a fait ça avec la campagne OER Migrants 2018-2010. En mars 2019, je pense, si je ne me trompe pas. Donc on l'avait fait avec des mamans au début. Et tout le monde sait que OER Migrants est très impacté par les voyages clandestins. Donc, on a vu qu'ils ne sont pas d'autotop. Et à la fin, on a vu qu'ils n'étaient pas d'autotop. Et il y a eu un changement notable, vraiment. Mais est-ce que OER Migrants a un impact ? Si vous avez des résultats ? Finalement, on a vu qu'ils n'étaient pas d'autotop. Peut-être qu'on a vu qu'ils n'étaient pas d'autotop. Mais il y a eu un impact. Peut-être qu'il n'y a pas d'autotop. Et le travail n'est pas d'autotop. Mais si on a vu qu'ils n'étaient pas d'autotop. Parce que dès le matin, on a vu qu'ils n'étaient pas d'autotop. Et ils n'étaient pas d'autotop. Donc, on a vu qu'ils n'étaient pas d'autotop. Mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas d'autotop. Mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas d'autotop. Bien que ce soit bien, on a vu qu'ils n'étaient pas d'autotop. Et vous avez dit aux journalistes, que cela meuse. Qu'est-ce que nous pouvons raconter ? Peut-être que vous avez marqué sur votre parcours, sur la situation des migrants ? Toujours de revenir. La première fois que j'ai eu de mes réunions avec les migrants de retour, des témoins vivants. Ce jour-là, je me souviens, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que de ma guise, il n'y a pas de temps que les gens ont des rèves. Je ne veux pas dire que ça, c'est ma tête. Parce que je n'ai pas de temps que les gens ont des rèves. Comme dans les circonstances de Libye, en temps qu'ils sont en pleine crise, et qu'ils veulent aller. Les seqüelles ont été mises à l'esprit. Les gens 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 ont été mises à l'esprit. parce qu'ils ont été mises à l'esprit. Les gens se sont mises à l'esprit. Les femmes ont été mises à l'esprit. Les femmes ont été mises à la garde. C'est dur du mal. C'est dur, les gens qui ont été mises à l'esprit. Ils racontent des histoires, mais quand tu regardes un bon homme, tu sais que mon bébé a à refaire à tous les gens, mais ce n'est pas grave et tout le négatif. Donc je pense que ces deux affaires ont été remarquées. Donc au-delà de risquer leur vie, ils ont subi des violences physiques ? Ils ont accret pour s'y arriver. Il s'agit de 7 ou 8 jours, tu n'es accompagné que de garçons. C'est un milieu un peu misogène. Quand je viens de leur parler, ils ont pu me proposer d'autres s'en soutenir d'autres, parce que je ne terminerai plus pour moi d'autres personnes, en même temps. C'est vraiment douloureux, c'est pénible, affreux. C'est aussi des témoignages. Nous devons faire des risques quand même de voyager. Mais au-delà de ce que vous racontez, est-ce qu'il y a des poèmes ou des islamistes ? Ça pourra peut-être aider les jeunes à capter le message que vous pensez. C'est vrai qu'on a inspiré des textes. C'est une succession d'histoires. C'est la partie des textes qui touchent les histoires. Il y a aussi des témoins vivants. Je peux slammer le texte avec un grand plaisir. Dans le désert de la Tripoli, et puis en Mauritanie, j'ai été meurtrie. Des ossements vécus de séquelles de tous ces tabous et ces non-dits. Dans le désert creuse et victime de massacres, sent l'odeur de la mort et de tous ces cadavres. J'entends leurs cris, naissant et mourant emportés par le vent. Seuls, seuls loin des amis et des parents, je les entends. Je les vois entassés dans des cachots, seuls à souffrir sur la route de l'Eldorado. J'entends ces âmes peinées, morts à la quête d'un avenir meilleur. Tous ces hommes perdus dans la croyance d'une possibilité ailleurs. Ailleurs où on loue le ciel d'offrandes et de prières. Pendant que leurs os se délabrent entre vent, chaleur et humidité. J'entends ces âmes peinées, victimes d'atrocités, de la plus grande défaite de l'humanité. Dans le désert de la Tripoli, et puis en Mauritanie, j'ai été meurtrie. J'ai vu la mort en face, le genre de souvenirs que même l'océan efface. Sur la pirogue, l'eau se mélange à nos larmes, la peur nous désarme. Le temps, j'acharne à dissoudre nos rêves. Entassés dans l'écorche, j'ai vu l'espoir s'envoler en brèze. La réalité nous rattrape à pas d'or. Plus que la fin, je ne verrai plus les miens. Et ce trésor humain que j'ai lésé pour des biens. Dans cet alizé de violence, j'ai perdu mon naissance. Dans cet alizé de violence, j'ai perdu tous mes sens. C'est là. C'est un très beau texte. 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 C'est un très beau texte.